Bonjour, bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo de unboxing, dans cette vidéo j'ai beaucoup d'annonces à vous faire, des annonces plus ou moins importantes comme par exemple le fait que je vais changer de caméra parce que j'en ai littéralement marre de me servir de mon téléphone avec un gorillapod qui est cassé ainsi que d'utiliser une boîte en carton en guise de trépied Euh franchement Je commence à en avoir marre, oui j'ai un peu de bouton vous faites pas attention, je me prends pas la tête, vraiment là En fait j'ai remarqué au montage que j'avais beaucoup de boutons, on dirait même que j'ai un double front dans la narine droite Donc surtout ne faites pas attention à cela, même si ça reste difficile quand même Bref, alors ce mur là il va changer, cette lampe dégueulasse va changer, vous la voyez pas mais cette lampe va changer Ce magnifique tableau Manhattan, complètement hideux, il va changer Donc il y a plein de choses qui vont changer sur ma chaîne YouTube les amis Voilà, je vais toujours faire des unboxing, je compte surtout faire des crash test, ce mur derrière Franchement il va avoir beaucoup de changements, il va être beaucoup beaucoup mais beaucoup plus simple les amis Je vais changer pas mal de choses au niveau de la décoration de ma chambre pour avoir un nouvel environnement J'ai beaucoup d'idées de vidéos, j'ai beaucoup d'idées de vidéos pour cette nouvelle J'ai beaucoup d'idées de vidéos pour tout simplement Ah faut vraiment pas que je dise de merde, sinon je vais encore recommencer, ça commence à me péter les couilles Bon allez, je me lance Les vidéos qui vont... Oh putain mais j'y arrive pas, mais c'est dingue Ouais du coup je disais en fait, j'ai beaucoup d'idées de vidéos pour Pour tout simplement le futur de la chaîne, voilà, effectivement Le futur de la chaîne les amis J'ai beaucoup de vidéos qui vont être plus fun, toujours avec de l'unboxing Mais beaucoup plus fun, beaucoup plus dynamique Des vidéos avec plus de qualité bien sûr Et un peu plus pertinente parce que je commence un petit peu moi-même à me lasser de mes propres vidéos Et je tiens en considération vos avis sur mes vidéos d'unboxing qui sont trop répétitives C'est pour ça qu'aujourd'hui on va unbox un clavier, oui Alors du coup ouais, c'est un petit peu du foutage de gueule Mais je dois conclure quelques, bah en fait quelques colis que j'ai reçu Parce que là il y a encore quelques colis On va faire encore un unboxing de clavier les amis Donc clavier-souris aujourd'hui de la marque, de la marque Donc c'est effectivement la marque Empire Gaming qui m'a contacté Pour tout simplement faire une vidéo sur leur clavier et leur souris Donc ils m'ont envoyé un petit combo d'un clavier et une souris Vous avez aussi des codes de réduction de 20% sur les deux objets Donc la souris et le clavier, tout ça dans la description Vous avez une semaine après la sortie de la vidéo pour utiliser le code Donc dépêchez-vous, c'est quand même 20%, c'est pas négligeable les gars Donc allez-y Donc cette marque m'a tout simplement envoyé un clavier-souris Oh putain je suis le plus que je dis Oh j'en ai marre Ils m'ont envoyé du coup un clavier et une souris à moindre coût On va tout simplement analyser ça dans une vidéo comme d'habitude Donc c'est parti les amis, on va passer en mode unboxing Je vais garder quand même cet aspect un petit peu plus dynamique en restant debout Ah ouais ça va être galère, je vais devoir déplacer mon siège, bon flemme On va passer en mode unboxing, on va ouvrir ce colis Ce magnifique colis je dirais même C'est parti les amis Mais Les gars je fous vraiment trop le bordel dans ma chambre, c'est un truc de fou Le bordel il arrive tellement vite les gars, je peux pas, je peux pas, je peux pas A quel moment, à quel moment je paye une cam 80 balles pour que ça fasse ça Putain je déteste ça rouler sur les fils Ok donc unboxing les amis Comme je, en fait ça va paraître suspect en fait mais juste genre je me mouche Donc pour vous dire à quel point mon setup, enfin pas mon setup mais juste l'environnement dans lequel je suis c'est pas possible J'ai juste tout simplement pété mon truc, enfin il se décolle à chaque fois On dirait que j'ai du rouge à lèvres donc c'est parfait Mais putain mais il se recasse en deux Donc voilà on va ouvrir le colis Comme on doit le faire comme une personne civilisée Totalement civilisée En gros absolument pas comme ça Tac et on va tout simplement regarder le contenu Le contenu de J'ai bégayé, j'ai complètement bégayé Je sais pas Ah ok ok Mais trop stylé le packaging Attendez bougez pas Hop Et Tac Alors voici les gars les produits que j'ai reçu On va poser la caméra Ok donc voici un petit peu ce que j'ai reçu Donc du coup ici sans vous spoiler Il y a la souris Donc C'est pas possible ça vient de tomber C'est vraiment pas possible les gars de travailler ici C'est pas possible Ok on va Allez 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 Voici ce qu'il y avait à l'intérieur Du coup il y a une petite souris Dans du papier bulle Alors ça franchement c'est super satisfaisant Ok donc la souris déjà Le packaging Déjà il était vraiment simple Mais je pense qu'ils ont voulu vraiment se concentrer Essentiellement sur le produit en lui même Donc c'est pour ça que la souris Bah elle est Enfin le packaging paraît simple La souris déjà la texture elle est cool Il y a une espèce de grip sur le côté C'est vraiment pas si mal Un petit grip qui permet de simplement avoir une meilleure prise en main Et aussi les formes des doigts ici Le clic assez sensible Mais pas trop non plus Trois boutons sur le côté Donc théoriquement je pourrais utiliser ces boutons pour build sur Fortnite Avec les rajouts Alors ça oui Alors ça ce sont des rajouts de souris Pour la modifier en fait Et faire en sorte qu'elle soit plus ou moins grande Large Donc théoriquement en fait tu dois enlever les côtés Et pour ajouter ça Pour modifier en fait la souris Ok Donc nous on va mettre ça sur le côté On a un truc super joli ici Mais qu'est-ce que c'est Ça a l'air bien foutu Ça doit être de la pub Putain il y a une araignée C'est pas possible Il y a un truc qui vient de tomber sur moi J'ai eu peur Oh Les gars Ok donc en fait pour la petite histoire en fait Du coup ça c'est un truc qui va sur téléphone Je pense que vous avez compris le délire J'avais payé ça en vacances 5 balles Les deux oui oui 5 balles les deux oui Et du coup Il s'était pété en pas longtemps Et donc au moins c'est Bah c'est cool Je peux tout simplement le remettre sur mon putain de téléphone Donc parfait C'est vraiment une bonne intention C'est un marketing différent En fait parce que genre de base vous faites ça avec des stylos et tout Et ça c'est pas mal pour le coup C'est un produit à la mode Ils se sont dit bah tiens autant faire notre pub sur ça Avec des autocollants et tout Ok donc parfait Le petit kit pour faire de la bonne publicité Des autocollants et tout ce qu'il faut Donc le papier il est vraiment bah il est glacé et tout Cool Ça c'est une super intention Je m'y attendais vraiment pas J'ai jamais vu ça Donc c'est cool Le clavier alors Donc on l'ouvre Et attention surprise Ok on va voir On va voir Donc c'est pas des switch bleus Ah Putain Donc alors Encore un petit papier Donc ok Alors là c'est très intuitif C'est cool J'ai ouvert J'ai tout de suite compris pourquoi C'était fait Donc ce sont tous les petits raccourcis clavier Et bah c'est beaucoup plus intuitif Que seulement le texte Quand vous avez directement les touches et tout Donc c'est cool Bien vu Bien vu l'aveugle Toujours dans un petit film plastique Alors Ok donc ça parait Ça parait cool Ça parait cool Il me fait penser à celui de The Gelap Je sais pas si j'ai le droit de dire ça Mais du coup en fait Avec les petites bulles là Ça me fait penser à ça Les switch ils sont Bah en fait il n'y a pas de switch D'accord ok J'allais dire les switch Mais non en fait J'ai même pas remarqué Qu'il n'y avait pas de switch Juste j'ai vu que ça faisait pas de bruit Il y a des macros sur le côté du clavier Donc vous avez vu juste ici Qu'il y a des macros Donc ça permet de faire une suite de touches Et puis d'appuyer ici Pour avoir la suite de touches Ça peut être pas mal dans certaines situations Ça peut être aussi drôle dans certaines situations Vous pouvez mettre des phrases Vous pouvez mettre des trucs C'est pas autorisé dans tous les jeux Par contre faites attention On va acheter la boîte Même si elle est plutôt belle Donc On a les petits trucs Pour surélever le clavier Ce qui est pas mal Donc c'est en azertie C'est cool Il y a le pavé numérique Parce que sur certains claviers Il n'y en a pas On va le brancher Parce que je pense que là Vous êtes impatients de voir les couleurs S'il y en a Mais je pense logiquement qu'il y en a Ouais Ouais normalement il y en a C'est sûr Donc Ah ouais ok Donc là il y a plusieurs couleurs les amis Là c'est difficile d'une manière Ok D'une manière très classique en fait Je sais pas si on peut bien voir Mais ça défile d'une manière assez classique Avec le téléphone ça bug un peu Mais Sinon c'est C'est classique La lumière Bon bah Elle est pas plus flash que ça non plus Bon un RGB basique on va dire Mais c'est pas mal C'est pas mal Là c'est du plastique Mais d'une forme différente Enfin d'une forme D'une texture différente Pour pouvoir avoir un meilleur grip Ensuite Ensuite que dire d'autre Le pavé numérique Carré Et ensuite Ok donc Parfait Franchement Là j'ai vraiment Je suis bouchebé Y'a rien à dire Ensuite la souris On va la brancher aussi Parce que Il faut bien la souris Pour jouer avec Vu qu'on me l'a envoyé Donc C'est parti Donc voilà Le RGB de la souris Il est vraiment stylé Donc y'a deux traits Principalement Et la petite écriture Empire Gaming Parfait 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 On a plus qu'à la tester en jeu Et puis voilà les amis Donc on va faire Une petite cinématique Et puis on va passer Tout simplement en jeu Pour pouvoir tester Ces deux objets Qu'on a reçu De la marque Empire Gaming Donc c'est parti les amis On se trouve pour la cinématique Ok bien heureux les amis Donc malheureusement Fortnite est en maintenance Enfin en mise à jour Du coup j'ai testé la souris Sur le site M Booster Donc on va tout simplement Tester la souris Sur le site Fils de pute Le DPI on peut tout simplement Le changer Et on peut aussi changer la couleur Comme on peut voir ici Je viens de voir ça Donc c'est parfait On peut mettre des RGB Vraiment différents Faut vraiment Bien mettre son DPI Hop Ok hop hop Je me concentre pour rien là Je me concentre pour rien De base Là on voit le temps Y'a 18 secondes là Mais de base je fais genre Une minute trente Avec ma souris normale Quand je suis vraiment chaud Et entraîné Ok Tout est une question de DPI Les amis Bref on va passer au test du clavier C'est parti On va donc passer au test du clavier Sur tout simplement Bah un point texte Enfin un bloc note Donc on va tester On va marquer Je suis GX Le slide rouge Vous avez entendu un petit peu le bruit Bon du coup Ça membrane Mais Mais L'avantage c'est que le bruit N'est pas non plus Plastique plastique Il est assez cool Donc je vais taper au pif Vous entendez bien les amis Que ça fait un bon bruit quand même On peut aussi changer la couleur Les amis Il faut juste regarder le manual Mais on peut changer complètement les couleurs Et c'est vraiment cool C'est vraiment cool Voilà donc je vais écrire une petite phrase Et vous allez écouter le bruit en ASMR Donc je vais rapprocher mon micro du clavier Voilà Donc voilà Vous avez vu un petit peu Comment ça écrivait Et du coup voilà Donc sur ce les amis Ce clavier Bah il est vraiment cool Pour un petit peu Un clavier sans switch Il est vraiment cool On peut changer les couleurs On a une bonne prise en main On a 3 macros On a un pavé numérique Ensuite la souris Pareil On a une bonne prise en main Ça c'est vraiment super On peut changer le DPI On peut changer la luminosité Enfin la couleur de la souris C'est vraiment cool Elle est plus ou moins légère Ok donc je viens de remarquer Qu'il y avait des poids sur la souris Donc c'est plutôt pas mal Pour pouvoir justement Régler cette légèreté Bref les amis C'était GX On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à aller sur le site Dans la description Pour acheter le produit Vous avez un code promo de 20% Donc n'hésitez vraiment pas En tout cas merci à Empire Gaming Qui m'a envoyé ce clavier Et cette souris On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX